Bienvenue sur votre chaîne préférée Aqbal Blade. Vous remplacez l'Esad Shabbi, remercier ce mardi 9 novembre 2021, le grand rajah de Casablanca a opté pour l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire et de l'équipe nationale de Belgique Marc Wilmot. Avant d'entrer dans les détails, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Aqbal Blade et de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications des publications et des vidéos qui sont régulièrement publiées sur la chaîne Aqbal Blade. Bonjour Marc Wilmot, ancien sélectionneur de la Belgique, de la Côte d'Ivoire et de l'Iran prendra les rênes du rajah de Casablanca. Le technicien belge succède ainsi au technicien l'Esad Shabbi, le tunisien, remercier ce mardi 9 novembre 2021. Le taureau de Dongelberg, en référence à sa ville natale, son gabarit et sa combativité, a passé la quasi-totalité de sa carrière d'entraîneur avec des sélections nationales. Il n'a commandé que deux clubs dans sa carrière, le club allemand de Schalck 04 de mars à juin 2003 et le club belge K-Saint-Tranc, 8 mois. Depuis, il a secondé Dick Advocate en sélection belge de 2009 à 2010 puis Georges Leckens de 2010 à 2012 avant de devenir le sélectionneur des Diables Rouge le 6 juin 2012. Avec l'équipe nationale de son pays, Mark Wilmot a atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde 2014 et le même stade de la compétition à l'Euro 2016. Le 1er avril 2017, il est nommé sélectionnaire de la Côte d'Ivoire qu'il quitte sept mois après, suite à la non-qualification pour la Coupe du Monde 2018 après la défaite contre le Maroc. Il passe ensuite huit mois à la tête de la sélection iranienne d'avril à novembre 2019. Aujourd'hui, il prend les commandes du rajah de Casablanca qui joue sur quatre tableaux, la Boutola Pro, la Ligue des Champions africaine, la Coupe du Trône et la Supercoupe de la CAF. Arrivera-t-il enfin à décrocher un premier titre en tant qu'entraîneur ? Réponse dans les mois à venir. Coupe du Monde 2018 1. 1. 1. 1. 2. 4. 11. 11. 11. 12. 12. 16.